— Chers amis du Congrès de Marseille, à qui cette petite intervention est dédiée en premier lieu, mais aussi chers curieux qui la regarderaient par-dessus leur épaules par épisode de 5 minutes sur YouTube, je voulais un peu plus longuement que dans la rubrique quotidienne que je tiens depuis près de 2 ans sur Internet parler d'Europe, mais pas de la BCE, pas du Parlement européen, pas de l'Europe budgétaire, pas de tout ce qu'on va vous dire avant les élections, pas de l'Europe que les Américains nous ont fortement incité à monter après la guerre pour recevoir leurs produits, leurs films, leurs bases militaires, leurs doctrines, leurs dollars. Non, là, je vous parle de l'Europe qui était là 2500 ans avant eux pour ne pas remonter jusqu'aux celtes, à l'époque où elle était d'abord une culture. Le mot « culture » est tellement dévalué en ce moment que je préfère vous parler de l'Europe du cœur, celle qui s'appelait jusqu'à la dernière guerre l'Europe humaniste. Et avant de vous rappeler ce qu'était l'Europe humaniste et pourquoi nous y tenons, tellement que nous sommes prêts à la défendre contre ses ennemis, c'est-à-dire d'abord les reconnaître, puis ensuite les nommer, puis les vaincre éventuellement, j'ai pris soin de faire défiler, comme vous le voyez derrière moi, un peu au hasard, de Saint-Pétersbourg à la Sicile, de Stockholm à Madrid, de la Bretagne à l'Ukraine et à la Grèce, des statues d'église, des statues de cimetières, des cariatides, et encore je suis resté dans la sculpture qui est un humanisme qui vous regarde sous les balcons et les ponts, qui soutient les horloges, pour montrer que l'Europe est d'abord une affaire de famille, qu'elle a un visage et que derrière moi n'importe quel Européen, dont le regard a été formé par les livres illustrés, les visites aux monuments, les manuels d'histoire, reconnaît immédiatement son album de famille, ses mœurs et voix qui n'est ni au Caire ni à Istanbul. Donc, nous sommes un ensemble cohérent, fondé par des valeurs communes, une vision commune de l'homme, une notion commune de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, et qu'on appelle une civilisation. Et là, j'aimerais, au moment où les gens s'apprêtent à voter pour la énième fois sur des questions de finances, d'autoroutes, de réglementations, sur l'huile de palme, etc., et de normes sanitaires, eh bien j'aimerais vous faire observer justement qu'il est une question hautement sanitaire que tout le monde néglige, c'est celle de la santé mentale et morale du continent, c'est l'humanisme européen qui est un très bon résumé de ce que nous avons à perdre. Vous avez remarqué que le doute s'installe en ce moment partout sur ce que nous avons à gagner, par exemple à rester dans l'Europe budgétaire, à s'aplatir devant des gens non élus qui eux-mêmes sont aplatis devant des banques, lesquelles banques sont couchées devant les Américains, mais ce que nous avons à perdre, et ce que nous avons déjà beaucoup perdu, c'est l'humanisme européen qui est un mot très commode car il résume à peu près tout ce que nous voulons garder justement et qu'on est en train d'essayer de nous arracher. Il désigne ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire une vision de l'homme assez intime, assez charnelle, assez anatomique, assez solennelle à la fois, une sublimation permanente, artistique de la vie humaine, une amitié pour la chair, pour la nature, pour les animaux, une façon de rendre tout ce qui vit digne de respect, de charité, d'honneur, digne tout court, et souvent pour des raisons qui tiennent à la religion, à la chrétienté principiale. Normalement, j'y peux rien, nous sommes principalement des nations chrétiennes. Voilà pour l'humanisme qui se voit, qui nous attendrit, et celui qui vous ébouvait encore en tant qu'Européen jusqu'en 1960 environ, devant un tableau romantique, une jeune fille assise sur un tombeau, une enfant et son chien, une sculpture héroïque, une représentation en barbe de la vertu, une vierge, un visage de rodin, un monument au mort, une descente de croix, etc. Mais également, les illustrations des publicités, les boîtes de biscuits, les affiches, les chansons de Charles Trenet ou de Jacques Brel, c'était ça aussi l'humanisme européen. Et ça, c'est celui qui se voit ou qui s'entend. Mais je voudrais attirer votre attention sur un autre humanisme qui ne se voit pas, qu'on n'encadre pas, qu'on ne plante pas au milieu des places publiques, qu'on entend à peine, c'est celui de la civilisation qui régit les rapports entre les êtres, qui dépend, elle aussi, étroitement du fond religieux chrétien de l'Europe. Et toutes ces statues qui nous regardent passer sous les porches dans les villes ne témoignaient pas seulement d'un monde où l'on connaissait son humanité, on disait ses humanités, mais d'un monde où l'on gardait pour elle un respect permanent d'origine religieuse qui nourrissait la vie sociale. Vous allez me dire, pas du tout, il y a un siècle que l'Europe se déchristianise, et particulièrement la France. Oui, mais je vous réponds, il y a un siècle qu'au christianisme a été substitué une idéologie de gauche qui prenait partout la même chose, la même chose que les chrétiens. La solidarité était un rabillage laïc de la charité des égards chrétiens que l'on doit aux plus faibles. Dans la gestion de l'économie capitaliste, chez les démocrates chrétiens, la solidarité était octroyée par les patrons. Chez les socialistes, elle était arrachée aux patrons, mais elle était la même. Nos nations savaient tempérer la froideur du principe américain du « chacun selon ses mérites » sous-entendu, si tu n'as pas de mérite, tu peux crever, par la bienfayance, la patience, l'attention aux faibles qu'avait introduit le christianisme, même dans les cœurs les plus actifs. Si la tendance du capitalisme a toujours été de tout justifier, y compris les pires arnaques au nom de l'argent gagné, il y a 30 ans à peine, on jugeait encore qu'il y avait des choses que le succès en affaires, que la croissance ne justifiait pas. La religion chrétienne avait donc inoculé une morale sociale qui faisait que, même si vous étiez nés dans une famille entièrement athée, vous considériez encore qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, c'était comme ça, donc en fait vous vous comportiez en chrétien sans le savoir. Ce qu'on voit aujourd'hui, et la conclusion qu'on en tire provisoirement, c'est que ce n'est plus du tout comme ça. On commence à se douter que si tout est permis dans le nouveau libéralisme, tout y est possible, même le pire, donc c'est le moment de le prévoir, parce que sans ça, le pire finira par arriver. Alors pourquoi, dès que l'Europe s'est affranchie non seulement du christianisme, mais des réflexes pavloviens du christianisme, tu ne tueras point, tu n'emploieras pas les gens sans assurance sociale, tu ne prendras pas 20% sur les marchés publics, tu ne vendras pas de produits avariés, tu ne casseras pas, tu ne casseras pas, pardon, la maîtresse que tu as choisie au Conseil général, tu n'attribueras pas de salaire fictif à tes trois enfants sur le budget du Parlement européen ou français. Pourquoi, dis-je, a-t-elle commencé cette Europe à perdre son âme ? Eh bien on le voit très bien en France, avec le mouvement des Gilets jaunes qui se répand partout sur le continent, c'est parce qu'elle est en train de perdre son humanisme qui est à la fois une culture, une morale, une condition d'accès à la sagesse, une bousseur de vivre, et je n'ai rien trouvé de mieux pour l'illustrer que ce défilé de statues derrière moi, c'est comme si tous ces gens figés dans la pierre témoignaient d'un monde qui était à leur époque encore vivable, encore attentif à la beauté inutile, alors que le nôtre devient invivable à force de nous fourguer des laideurs utiles. Pour illustrer le miracle européen et pourquoi nous étions devenus en 1880 par exemple un continent à la fois vivable et civilisé, je voudrais citer le cas de la Hongrie qui est une parabole de notre histoire entière. En l'an, le premier roi de Hongrie est en fait le chef d'une tribu plus ou plus loin nomade qui dévaste le continent depuis trois siècles. Il comprend que l'Europe, c'est deux choses, c'est un lieu où se poser et c'est un territoire qui pratique un culte unique, le christianisme. Un culte idéal quand on essaie d'instaurer la patience envers autrui, envers l'autre, le négoce au lieu du pillage par exemple et c'est une conversion sans laquelle on ne s'assied pas à la table de la civilisation européenne. Du coup, le premier roi de Hongrie décide, en signe d'appartenance à l'Europe, d'adopter un ensemble de valeurs chrétiennes et carrément de convertir son peuple. Ensuite, il décide de faire comme ses voisins, c'est-à-dire de bouger le moins possible et de commencer à construire, à diviser l'espace, à codifier le langage, l'architecture, la loi, l'agriculture, la propriété pour imprimer à ce qui l'entoure une marque originale et unique qui consiste à devenir soi-même là où l'on est par le raffinement, le perfectionnement de tout ce que l'on sait être et de ce que l'on sait faire. Ça s'appelle une nation. C'est ce qui fait qu'au bout d'un millier d'années, on reconnaît un Hongrois entre tous et un Européen à deux ou trois choses. Il vit dans un monde codifié localement par la tradition, les guides, les compagnonnages, les contes et légendes, les usages locaux et fédérés par la morale et le calendrier du christianisme qui n'est pas seulement une morale et un calendrier, qui est aussi une esthétique et c'est pourquoi on voit se répandre en provenance d'Italie, notamment à partir du XIIIe siècle, une même vision de l'homme et de la femme, un homme qui cesse d'être guerrier, prédateur, violeur, une femme qui cesse d'être une proie, un butin, une poule pondeuse. La figure de la Vierge Marie permet de sacraliser l'image de la femme, celle de Marie-Madeleine, de montrer que les filles légères ne sont pas nécessairement maudites. Il y a des nudités plein les églises, tout ça donne un monde très équilibré entre vices et vertus, mais aussi et surtout entre humanisme et industrie, entre être et faire, entre être et avoir. La chose la plus frappante, dont témoignent les statues qui défilent là derrière moi, c'est que l'Europe a réussi partout, avec plus ou moins de bonheur, mais plutôt plus de bonheur que moins, le mariage entre l'invention technique, l'industrie, la manufacture, l'ingénierie, l'architecture, tout ce qui peut paraître froid, donc, et mécanique, et la douceur charnelle, les voiles, l'anatomie, les angelots, les filles à l'anguille sur les façades, la poésie, etc. Ce n'est pas un hasard, c'est d'abord le prodige du christianisme, puis de la doctrine sociale, qui l'a suivie au XXe siècle, on a humanisé le progrès. C'est là qu'en faisant l'éloge de l'Europe, on est obligé de montrer que la plupart des autres continents ne lui arrivent pas à la cheville à cet égard, je parle de l'équilibre, voilà. Pourquoi ? Parce que l'Europe est un univers géographique très varié, très quadrillé, très dense, très raffiné, chez nous et jusqu'au milieu de la Russie, qui fait évidemment partie de l'Europe à cet égard, on trouve des contes et légendes à l'échelle d'une région, des champs et des danses à l'échelle de deux ou trois vallées, des procédés d'architecture qui appartiennent à un pays, à un département, on trouve des sociétés savants, des conservatoires, des académies par centaines, jusqu'à ce que le funeste XXe siècle pratique exactement le contraire, c'est-à-dire l'ouverture permanente, l'éventement, le désordre, la guerre des empires, la table rase, la fuite des talents en Argentine, au Mexique ou à Philadelphie, et surtout, au XIXe et au XXe, on est passé de la conquête de soi à la conquête de l'autre, à travers la colonisation, l'exil géographique, et le go-ouest américain, qui consiste à faire exactement ce que le premier roi de Hongrie avait décidé de ne plus faire pour devenir et rester européen, c'est-à-dire rester là où l'on est, repousser l'ennemi, creuser, construire, réfléchir, il s'était dit, on va se poser quelque part et cultiver notre génie propre, notre terre, notre langage, notre droit, notre jardin, et ça a marché très bien, si on accepte le fait que les Turcs se soient invités chez lui pendant un siècle, mais la mode, ensuite, au XXe siècle, a été le contraire, celle du brassage massif, du métissage obligatoire, du coup, toute la planète a plus ou moins adopté la philosophie des Anglais colons d'Amérique ou d'Australie, plutôt que de continuer à arpenter un continent civilisé où les codes sont de plus en plus difficiles à apprendre, je parle d'une autre, ils ont dit, allons planter nos piquets dans l'Oregon, on repartira de zéro et au besoin, on tuera les indigènes. C'est ce qu'ils ont fait, et nous vivons là-dessus depuis la fin du XIXe, et depuis la fin du XIXe, les jeunes gens mal à l'aise en Europe, dans un univers local qu'on a peu à peu vidé de toute signification, déclarent qu'ils vont aller chercher fortune ailleurs, ce qui contribue à approvrir encore moralement l'univers qu'ils ont décidé de quitter, lequel est livré à la banalité, toujours davantage à l'absence d'humanisme, à l'absence de codes de voisinage, à l'absence de ce qu'on appelle la civilisation. Et c'est là qu'intervient cette idée pernicieuse que puisque le continent qu'on a ainsi banalisé, internationalisé, devient compatible avec n'importe qui et n'importe quoi, eh bien on peut s'y inviter, on peut inviter les autres à s'y installer, on peut y installer n'importe qui pour qu'ils viennent y faire n'importe quoi. C'est en route. Alors tout le monde dit, ces jeunes du tiers-monde qui viennent en masse s'installer en Europe sont soumis à un appel d'air bien naturel qui est celui du confort matériel et de ce qu'on appelle à l'américaine l'opportunité. En gros, s'ils veulent quitter Bamako pour s'installer à Paris, c'est parce que les possibilités de gagner sa vie, de fonder une petite affaire, voire plus tard un empire commercial sont bien supérieures en Europe à ce qu'elles sont en Afrique. Mais ce que personne ne dit, c'est que pour rendre la chose possible, il ne suffisait pas d'ouvrir les frontières, apparemment, de voter des subventions aux nouveaux arrivants, de protéger leurs droits dès qu'ils sont arrivés, ce que font le gouvernement en ce moment contre la vie de leur peuple pour la plupart, qu'ils n'interrogent d'ailleurs jamais à ce sujet. Non, il fallait aussi abattardir un peu de tout, c'est-à-dire priver nos pays millénaires de substances, de significations, de spécificités locales, de mémoires, de traditions, de ces raffinements qu'on passe une vie à apprendre. Il fallait les priver de tous ces codes, de toutes ces choses qui ont hissé les naïades et les atlantes sous les balcons derrière moi. Pourquoi ? Et parce que tout ça était trop dur à apprendre pour un jeune homme qui vient d'arriver de Bamako. Du coup, comment faire ? On ne va quand même pas fermer les conservatoires et les écoles d'art sous prétexte que les jeunes gens qui viennent d'arriver ont de plus en plus de mal à être habité par une culture d'emprunt, à reprendre ses codes, à communier avec le cœur de la vieille Europe. Il suffit pour ça de changer d'Europe tout simplement. Et c'est ce que nos théoriciens du grand partage ont essayé de mettre en place après 1970, d'abord en commençant à débiner ouvertement l'art et les raffinements du vieux continent. C'est le sens des dégradations symboliques à la peinture rouge qu'on a pu observer sur les monuments en 1968 à Paris. Il fallait amoindrir le prestige de l'Europe solennelle, celle des statues, celle des conservatoires, des frontons, des kiosques à musique, de l'art bourgeois et du Collège de France. Dans quel but ? Rendre le cœur du vieux continent non seulement accessible aux gens du peuple, qui soi-disant en étaient exclus par la bourgeoisie, mais aux gens d'autres peuples. Du coup, dans tous les domaines de la gastronomie à l'art graphique, de la musique à la littérature, on a fait sauter les codes, codes dont je vous le rappelle, l'accumulation et les 100 semaines d'une civilisation. Pour les remplacer par quoi ? Nous n'avons pas le temps d'analyser tellement, mais pour les remplacer par d'autres codes plus relâchés, plus internationaux, plus compatibles avec les migrations générales. Je veux parler des codes américains, le verre, l'acier, les villas, les piscines, deux voitures, les ordinateurs, la technologie omniprésente, la musique rock dans tous les ascenseurs, les films sur la conquête de l'espace, je schématise évidemment, mais le propre d'une caricature, ce n'est pas seulement l'exagération, c'est aussi la ressemblance. Donc, il s'agisse de gastronomie, d'inspiration littéraire, cinématographique, etc., d'art, d'illustration, tout devient international entre 1970 et 1990, c'est-à-dire rapide, facile à apprendre, consommable, remplaçable, standardisée. Mais, 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 nous avons tous oublié dans cette affaire quelque chose, du moins les promoteurs de cette affaire, de cette illusion, ont oublié quelque chose, c'est qu'une moitié de l'Europe historique, celle qu'on appelait l'Europe de l'Est, était encore intacte dans les glaces du communisme. L'ADN de l'Europe de nos pères était gelée depuis 1930 et même si on y voyait des blue jeans, même si on y écoutait les Beatles, les conservatoires étaient encore pleins, les écoles des beaux-arts regorgées de talents traditionnels en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, en Russie, les usages de la vieille Europe étaient encore largement pratiqués. Dans tous ces pays, notamment en Hongrie, les statues sous les balcons ne paraissaient ridicules à personne et les deux humanismes européens, celui des arts et lettres et celui des codes de la vie en commun, le juridisme, la perception de la loi, les traditions familiares et rurales, tout ça restait extrêmement vivace. On peut même dire que l'humanisme hérité de l'Europe chrétienne était encore partout présent sous le communisme. Eh bien, les fabricants de la nouvelle Europe selon la loi américaine ont choisi tout de suite d'ignorer tout ça et de tourner le plus vite possible l'Europe ancienne en dérision à la chute du mur de Berlin comme quand on ouvre une boîte à chapeau du début du siècle et quand on se moque des rubans et des accessoires poussiéreux et désuets qu'on les trouve. En 1992, je me trouvais moi en Hongrie et les seules voix qu'on entendait à travers l'Europe de Paris, souvent, sur les ondes, étaient celles des intellectuels qui glapissaient leur haine de l'Europe des tribus, disait-il, de manière préventive parce qu'elles menaçaient de se réveiller après la chute du mur. Eh bien, ça s'est fait quand même. Elle vient de se réveiller d'un coup. Désolé, mais ce n'est pas la faute des peuples de l'Est s'ils se sont estimés floués et s'ils l'ont été. C'est la faute de ceux qui les ont floués. Et nous sommes nombreux à l'Ouest, de plus en plus nombreux, à comprendre en quoi ils l'ont été parce que nous l'avons été 20 ans avant eux et que nous sommes en train de nous en rendre compte avec eux. Quand la pâtée internationaliste a été infligée à nos vieux peuples au nom du dollar obligatoire, quand les fourriers de ce système ont commencé à laisser entendre que l'Europe future serait celle de la carte verte et de la citoyenneté qu'on achète en kit, ils ont négligé deux choses qui sont en train d'entrer en conjonction. Une fois plus, je suis obligé de resserrer un peu le propos, donc j'énonce ces deux choses de manière un peu brutale. Ils ont considéré l'Europe de l'Est comme une espèce de bloc facile à appâter avec des baskets de marques et des magasins d'électronique et ils ont voulu explicitement faire entrer en Europe une main d'œuvre et une masse de consommateurs venus des autres continents en baissant artificiellement le perron pour que tout le monde puisse entrer dans le monument Europe. Le problème, c'est que la conjonction de ces deux phénomènes n'est pas seulement une conjonction, elle est en train de devenir un affrontement parce que les fourriers du système au nom du commerce, au nom de la cupidité qui les anime ont voulu ignorer deux choses qui ne se laissent pas ignorer facilement. On peut même dire qu'elles résistent terriblement. Le désir de l'Europe de ne pas renoncer à l'héritage dont témoignent ces statuts-là qui défilent ici et qui peuplent toutes nos villes de Helsinki au fond de la Sicile et le désir des nouveaux arrivants venus du fond de l'Afrique notamment de continuer à vivre selon des principes qui sont à l'exact opposé de ce que nous sommes et à qui le buste de ces femmes au sommet des monuments des musées des ministères et jusqu'au fronton des universités où nous les inscrivons est insupportable pour ne rien dire des robes d'été des filles qui mangent des glaces à deux ou trois aux terrasses des cafés du coup les gens qui tiennent à tout cela qui tiennent à tout cela veux-je dire et notamment l'Europe de l'Est supportent de moins en moins les gens qui trouvent tout ça insupportable et parallèlement les américains et leur cheval de troie en Europe l'Allemagne nous disent alors on ne veut pas nous faire un gros caprice sous prétexte qu'on vous demande de cacher les statuts les seins des statuts et de mettre les filles en pantalon ben si justement le gros caprice européen est là devant nous et il n'en déplaise aux américains aux allemands il y a tous ceux qui au nom du commerce voudraient qu'on cache les seins que nos autres ne sauraient voir il n'est pas question de négocier parce qu'il ne s'agit pas d'un vague folklore mais d'un élément constitutif de ce que nous sommes alors on va nous dire mais comment vous nous dites que vous êtes la fille au sein à l'air là qui soutient le balcon c'est ça l'Europe en fait l'Europe c'est tout ce qu'il y a derrière c'est le balcon c'est l'immeuble ce sont les hôtes de l'immeuble ce sont les villes et les esprits qui les habitent ce sont les artistes et les architectes homosexuels tolérés dans la cité depuis le 16ème siècle mélangés à toutes les cours d'Europe et parfois aux affaires de l'état c'est cet extraordinaire équilibre que nous avons bâti à force d'accommodements mutuels que les américains ont toujours jugé hypocrite et malsain en nous obligeant sans cesse à baisser la barre pour que les codes deviennent plus simples à adopter pour tout le monde et d'ailleurs à commencer par eux-mêmes désolé mais il ne s'agit pas seulement de codes il s'agit de ce fameux humanisme qui a produit le miracle européen et dont les pays de l'Est ont le bon goût de nous dire maintenant attendez mais vous avez fait quoi là de notre héritage de votre héritage est-ce que c'est pour vous voir abandonner cette maison que nous l'avons entretenue pendant les années communistes il n'en est pas question et pour commencer vos nouveaux arrivants là ne nous conviennent pas du tout si c'est pour venir nous dire que les chiens sont impurs alors que nous les bavarois les autrichiens les hongrois nous adorons les chiens depuis toujours qu'il y en a plein nos tableaux si c'est pour nous dire que les crucifix sont hors la loi alors qu'il y en a plein nos villes depuis le 11e siècle que les femmes sont du gibier alors que nous français par exemple nous avons honoré les oeuvres de Manet et d'Ecorébride Bardot de la Légion d'honneur qu'elle a d'ailleurs refusé que la nudité sur les tableaux est une offense dites-vous alors que chez nous il y en a plein les églises plein les frontons et les colonnes et que les homosexuels mériteraient selon vous la mort selon les rappeurs par exemple alors qu'ils sont chez nous entièrement mêlés au tissu social depuis 5 siècles et également que les juifs seraient devenus nos ennemis à vous entendre alors qu'après 2 ou 3 siècles ils font littéralement corps avec la civilisation européenne la culture européenne au point d'être devenus de Spinoza à Marcel Proust l'un des piliers de notre système de pensée de notre esthétique de notre culture au point que comme le disait Horowitz pour être bon pianiste pianiste de génie il faut être juif et homosexuel disait-il alors donc tout cela devrait voler en éclat pour pouvoir fabriquer une nouvelle race d'européens qui achètent des baskets fluos fabriquées en Asie et qui épousent tous les fantasmes vengeurs du tiers monde à notre propre sujet mais non décidément l'Europe des supermarchés nous demande trop là et elle ne l'obtiendra pas d'autant que ce qu'elle nous demande de taire de nier de refouler ce n'est pas seulement ce que nous avons été mais c'est ce que nous sommes encore et comme en témoignent d'ailleurs les gilets jaunes nous sommes des gens dignes de respect or l'Europe de l'écarissage économique a jeté le masque trop tôt les peuples sont en train de comprendre où on veut les mener et ils ne veulent pas y aller ils ne veulent pas descendre du camion qui mène à l'abattoir pour conclure puisqu'il y a une grande absente dans ce tableau que je viens de brosser à toute allure c'est l'Asie qu'on me permette deux anecdotes qui tiennent chacune en une phrase et qui se répondent la première c'est que lorsque j'étais élève dans un atelier de sculpture qui faisait beaucoup d'anatomie au Beaux-Arts de Paris en 1976 il y avait deux ou trois Chinois de Taïwan extrêmement doués sur un atelier de 20 élèves seulement la deuxième c'est qu'en 1983 lors d'un voyage donc bien avant à Étienne Admen j'ai faussé compagnie au guide officiel de notre groupe de journalistes pour m'enfoncer dans les rues de Pékin trouver l'école de Beaux-Arts grimper l'escalier débarquer dans une salle de dessin où une centaine d'étudiants tous devant un chevalet dessinait admirablement très académiquement un type tout nu au front sur une estrade et on a poussé là vers moi une vieille dame européenne qui m'a demandé ce que je faisais là en français je lui ai répondu stupéfait et vous madame et elle m'a dit je suis professeur ici et j'ai épousé un artiste chinois pendant la guerre cette seule petite anecdote est là pour vous suggérer que si le débat certains entre ceux qui voudraient effacer la culture européenne et le bloc de l'Est qui l'entretient en repoussant ses ennemis ce sont les chinois et sans doute les russes qui trancheront un jour en faveur des femmes nues sous les balcons et des pianistes juifs et homosexuels combien vous pariez ?